Ce qui entraîne des modifications du travail social, je dirais que c'est la diversité des publics et le fait qu'il y a de plus en plus de personnes exclues dans la rue. Mais autrement, je dirais que si on se réfère à la définition du travail social, le travail social c'est basé sur la relation à l'autre et le but c'est effectivement d'accompagner des personnes pour qu'elles puissent être le plus autonomes possible, c'est-à-dire faire leur propre choix et se construire en tant qu'individu, en tant que sujet. Donc moi je dirais que non, il n'y a pas un impact sur le travail social. Par contre, c'est bien la question du sens du travail qui est interrogé parce que la non-réponse dans l'accès aux droits fondamentaux font qu'effectivement les professionnels peuvent se sentir très démunis et interroger le sens de leur travail. On a beaucoup parlé de la référence, d'ailleurs c'est une question qui est apparue. La CGT n'est pas du tout opposée à la question de la référence, sachant que pour ce faire, il faut quand même avoir du temps, du temps disponible. Ça veut dire aussi que les employeurs laissent du temps aux professionnels qui assurent et qui assument cette activité. Qu'est-ce que ça veut dire être référent ? Ça veut dire coordonner un ensemble d'acteurs dans le cadre de l'accompagnement de ces personnes qui peuvent avoir des problématiques extrêmement complexes. Donc il faut effectivement ce temps et cette reconnaissance du professionnel qui assure cette activité. Sachant que c'est plus large que ça, ça veut dire aussi qu'à un moment donné le travail de réseau et de partenariat, il doit se construire sur les territoires et du coup ça demande effectivement de réfléchir à qui serait l'acteur le plus à même, le plus adéquat pour assurer cette référence. Mais ça veut dire aussi tout un travail de l'ensemble des institutions sur le territoire pour construire ce travail en partenariat et réseau. Et alors de façon un petit peu plus large, je dirais que c'est aussi la question d'une réflexion sur une société qui serait inclusive. Qu'est-ce qu'on entend par société inclusive ? Qu'est-ce qu'on entend par intérêt des populations ? Et du coup ça rejoint un projet de société, un projet de société égalitaire qui n'exclut pas. Et donc je pense qu'il y a aussi toute cette question, cette dimension politique qui me semble essentielle.